Le Québec est une des juridictions les plus sévères au Canada en matière de conduite avec les facultés affaiblies. On a le programme de réhabilitation le plus long, le plus encadrant, le programme d'antidémarreurs obligatoires le plus sévère, les saisies de véhicules les plus sévères, la tolérance zéro pour les nouveaux conducteurs. Alors la ministre des Transports qui explique tout ce que son gouvernement a fait pour serrer la vis aux contrevenants de l'alcool au volant, les caquistes qui ont aujourd'hui rejeté la motion des libéraux pour abaisser la limite de 0.08 à 0.05. C'est tout un débat. Et vous êtes de quel côté de la clôture, chers analystes? Emmanuel, toi, tu es la plus sévère du groupe? Oui, il faut dire que c'est moi, je suis la Sainte-Nitouche. Mais moi, je comprends l'argument. On prend des choses. Les 16 arguments que j'ai entendus pour dire qu'on devrait garder le 0.08, c'est parce que c'est incommodant. C'est comme dire, ah oui, mais le monde, il faut qu'il conduise un peu plus chaud parce qu'il n'y a pas accès au taxi, il n'y a pas accès au transport. Alors tout ça, c'est comme pour accommoder le droit de boire un peu plus qui serait mieux de boire quand on va au restaurant. J'ai de la misère à comprendre en quoi est-ce que ça, c'est une décision basée sur la science. Puis quand j'entends Mme Guilbeault, finalement, elle nous dit, nous, on est... Mario est découragée. Complètement. Je suis sûr. Mais Mme Guilbeault nous dit, nous, on est les plus sévères pour punir, mais pas pour prévenir. Bon. Vas-y, Mario. Parce qu'il y a un ensemble de sciences qui disent un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a certaines études, parce que j'ai entendu les parlementaires nous sortir ça, la science, comme si là, tu ne peux plus discuter, c'est la science. Non, non. Il y a un ensemble de sciences qui disent un ensemble de choses. C'est vrai qu'il y a un risque plus grand qui vient avec l'alcoolémie. Je ne nie pas ça. Bon, bien... Les études ont démontré ça, puis c'est fait. Mais non, bien, il y a un risque. Attention, si on suit ce raisonnement-là, sur les autoroutes, il y a un risque plus grand à rouler à 100 qu'à 90. 90 que 80. Là, si je continue mon raisonnement, je vais descendre jusqu'à 30 sur les autoroutes. Est-ce qu'on serait prêt à dire, pour ne plus qu'il y ait de morts, jamais, jamais, jamais? Non, mais c'est vrai. Si on dit qu'on ne prend pas de risque, tout notre code de la sécurité routière, c'est un immense compromis entre laisser vivre le monde, circuler raisonnablement et la sécurité. Tout ça est un ensemble de compromis. Maintenant, on s'est tellement fait taper les oreilles depuis quelques jours qu'au Québec, on est les seuls au Canada, en passant les États-Unis au Royaume-Uni au 0.08 aussi. Mais je suis allé voir, est-ce que notre bilan routier est si mauvais que ça? Savez-vous quoi? Le nombre de morts par 100 000 habitants, il est moindre au Québec que la moyenne canadienne de la dernière année disponible de Statistique Canada. Fait qu'arrêtez de nous casser les oreilles avec la science, puis qu'on a le pire bilan routier, puis que nous autres, ici, on fait des fois. Non, mais ça, c'est à cause de l'état de nos routes qui nous force à conduire plus lentement parce qu'on va briser nos autos. Moi, j'ai... Paul, glisse un mot. Écoute, j'ai tenu le débat à l'ajout. Je vais esquiver la réponse. C'est comme l'habitude. Non, non, non. Madame Sainte-Nitouche, attention, c'est pas vrai. Mais j'ai tenu le débat à l'ajout. Les gens étaient rouges, étaient rouges, littéralement comme du vin rouge. Gaétan d'un côté, puis ici, de l'autre. Moi, je pense que ça démontre une chose. J'écoute Mario attentivement aussi. Je me posais la question hier, Saint-Valentin, on va au restaurant, tout ça. J'ai pris deux verres de vin. Là, je me disais, à 0.05, donc deux verres de vin, merci, bonsoir, je vais contrevenir aux règles. Mario, on est à la limite, à quelque part. Limite, limite, limite. Ça dépend de ton poids, ça dépend de quelle heure t'as commencé à boire. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de facteurs. C'est le genre de questions où ça prend un minimum d'acceptabilité des gens. Il faut que les gens y croient que je le fais pour ma santé, à moi, pour ma sécurité. C'est des autres également. Je trouve pas que la réponse est si évidente que ça, pour l'instant. Tu vois, je patine encore, Emmanuel. Non, mais moi, je... C'est pas un 9.5 aux Olympiques, là. Mais laisse pas compléter mon 7 fois arrière. Non, mais moi, je veux être clair, si le gouvernement, si le Parti libéral est élu, puis il l'implante, là, je trouve ça légitime, je trouve que leur position est légitime. C'est juste de dire que t'as pas le droit de penser autrement, que c'est la science. Mais moi, si le Parti libéral l'implante, je vais le respecter, puis on vit en démocratie, puis si la majorité vote libéral, puis ils l'ont mis dans leur programme, ils l'ont dit aux élections, c'est clair. Ils ont changé d'idée, là-dessus. Pardon? Ils ont changé d'idée, là-dessus, les libéraux comptent. Oui, mais là, ils ont dit qu'elle s'allait être dans leur programme électoral. La prochaine fois, ça va être dans le programme, on va voter pour ça ou contre ça. On pourrait leur suggérer un slogan, hein? En boire moins, mais en prendre soin. On va demander à Denis Coderre qui en pense. Bon, tout ça va finir dans un grand, grand verre d'eau. Je vais vous entendre sur les négociations, les infirmières qui doivent régler avec le gouvernement, mais c'est toujours la question de la flexibilité qui pose problème. La FIC qui croit que ça va entraîner le déplacement obligatoire entre les départements d'un même hôpital. Le gouvernement, lui, qui parle d'une base volontaire, d'incitatif financier. On écoute. On sait que son boss n'arrivera pas le lendemain pour dire, « Hé, Mario, demain, tu t'en vas à la décoration, puis tu vas passer le reste de ta carrière-là, puis si ça ne fait pas ton affaire, tu seras suspendu. » Non, bien, c'est parce que Mario le plombier qui s'en va à la décoration, ce que le gouvernement propose, c'est que si Mario le plombier accepte d'aller prêter un coup de main pour une journée à la décoration, il peut le faire, puis il va lui donner plus d'argent. Alors, c'est ça qui est sur la table de la part du gouvernement. Ce n'est pas dire à Mario le plombier d'aller vendre des rideaux pour le reste de sa vie au même salaire. Mais s'il ne connaît rien là-dedans, est-ce qu'il y a un danger pour le client? C'est un peu ce que les infirmières disent. Avec formation, c'est l'argument du gouvernement. Et des domaines connexes au plan de la pratique de leur profession, c'est ce qui est important. Alors donc, et c'est un peu le même... Regardez ce qui se passe dans l'industrie de la construction. Ils veulent ouvrir un peu les chasses gardées dans les métiers et tout ça. Et là, la situation, un réseau de la santé où il manque cruellement de personnel infirmier notamment, on veut juste ouvrir un peu pour quand il y a un grave problème à un endroit ou à un département, qu'il y ait du renfort plus facilement qu'il soit acheminé. Et là, on le voit, c'est le blocage absolu. Oui, Antoine, on a vu le... Sauf ce qu'on oublie vite, tu sais, ce qu'on oublie vite là-dedans, c'est que, tu sais, le gouvernement, mettons que ce soit Sonia Lebel ou Christian Dubé, là, c'est pas pour eux autres. Sonia Dubé, Dubé, Sonia Lebel, ça ne donne pas de l'argent à elle, de la flexibilité. Le seul but du gouvernement, c'est de nous donner des soins. Tu sais, le but de l'opération, c'est de dire qu'on manque de personnel. On a des départements, des fois, qui sont sous-alimentants personnels. C'est de donner des soins à la population. Oui. Alors, c'est jeudi. Ce soir, c'est Emmanuel qui est au bilan. Paul, bonne fin de semaine. Mario, au revoir. Je vous salue. Au revoir. Oui, absolument. Bon verre d'eau. Bon verre d'eau. Verre d'eau. Bon verre d'eau.